Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à ma scalaire m égale 0 en utilisant un repère orthonormé. On avait déjà trouvé l'ensemble des points solution par une méthode vectorielle avec la relation de Schall et la distributivité, c'était très intéressant. Et là on va retrouver la même chose mais en utilisant un repère orthonormé. Et donc des équations cartésiennes, notamment très importantes, équations cartésiennes de cercle. Parce qu'on sait que les points qui vérifient ma scalaire m égale 0, c'est le cercle, c'est l'ensemble des points qui sont sur le cercle de diamètre A, B. Donc on va retrouver ça mais par une méthode analytique avec des X, des Y et un repère cartésien orthonormé. On est parti, on prend deux points du plan. Donc qu'est-ce qu'on peut choisir comme repère ? Alors ici on a A, B, l'idée, on pourrait prendre un repère centré sur I. Puisqu'on sait que la solution, ça sera un cercle de centré, ça serait une bonne idée. On va peut-être le faire, ça permettra de s'impliquer. Alors l'idée première, ça serait de prendre un repère avec une origine A. Donc un repère, origine A, on va faire un repère orthonormé. Donc il faut une origine, c'est donc A. Un premier vecteur que vous pouvez prendre soit AB, soit la moitié de AB. Alors moi je vais prendre un demi de AB, de façon à avoir des calculs plus simples. Donc ici, notre premier vecteur ici, ça sera J. Je vais appeler I, donc le milieu de AB. On va s'en servir dans le sujet, donc on va I milieu de AB. Ensuite, je veux un repère orthonormé. Donc je vais devoir construire un deuxième vecteur qui est orthogonal au premier. Donc je vais aller le mettre, il y a deux possibilités, soit vers le haut, soit vers le bas. Là je vais les mettre vers le haut, de façon à former ce qu'on appelle un repère orthonormé direct. Autrement dit ici, la rotation qui va de I à J, ce sera un angle de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce qu'on appelle donc un repère direct. Donc je vais faire un repère orthonormé A, un demi de AB et J. Vous allez voir que le vecteur J intervient très peu. Donc on est parti. Alors les coordonnées, donc on va donner rapidement les coordonnées de chacun des acteurs. Donc le point A, coordonnées 0, 0. Le point B, coordonnées 2, 0. Puisque j'ai pris un repère ici avec une moitié de AB. Et ensuite, mon point I, qui va être au cœur en fait de ce problème, coordonnées 1, 0. Donc on est parti. Alors pour ça, je vais avoir besoin des coordonnées du vecteur MA et du vecteur MB. Donc ici, on va écrire le coordonnées de vecteur MA. C'est donc coordonnées de A moins coordonnées de M. Donc on va vraiment être très rigoureux. Donc on va commencer en disant le point M. Donc le point M de coordonnées X, Y appartient à mon ensemble E. Ça équivaut au fait que le prudiscalaire MA, MB. Alors je laisse un peu d'espace pour mettre les coordonnées. Est égal à 0. Donc ici, coordonnées de MA. Donc M, c'est X, Y. A, c'est 0, 0. Donc ça, c'est moins X, moins Y. Coordonnées de A moins coordonnées de M. Coordonnées de MB, c'est donc coordonnées de B. 2 moins celle de MX et moins Y. Et ça, égale à 0. On fait notre prudiscalaire. On est dans un repère orthonormé. Donc j'ai le droit d'utiliser cette fameuse formule qui me dit que le prudiscalaire, c'est donc X, Y, Y'. Ça, ça marche parce qu'on est dans un repère orthonormé. J'insiste. Donc on va faire le produit ici des abscisses. Moins X fois 2 moins X plus moins Y fois moins Y, égale à 0. Ça me fait donc moins 2X. Moins X fois moins X plus X2. Moins Y fois moins Y plus Y2. Égale à 0. Je mets ça sous une forme un petit peu plus sympa. X2 moins 2X. Je mets les X ensemble. Plus Y2 égale à 0. Et je rappelle. Qu'est-ce que c'est qu'une équation quartier de cercle ? Un point M appartient au cercle de centre oméga et de rayon R. Ça équivaut. Alors je prends mon point de coordonnées donc XY. Ça équivaut donc à X moins X oméga au carré. Plus Y moins Y oméga au carré. Donc X oméga et Y oméga c'est les coordonnées de mon centre au carré égale R carré. Pour l'instant je n'ai pas cette forme là. Vous voyez le X ici dans une équation cartésienne mis sous cette forme n'apparaît qu'une fois. Ici j'ai deux fois donc je vais devoir utiliser cette fameuse forme canonique pour transformer ce X2 moins 2X. Alors X2 moins 2X je le rappelle. Même si pour certains c'est évident que c'est le début du carré de X moins 1. Mais le carré de X moins 1 il y a trois termes. C'est une identité remarquable X2 moins 2X plus 1. Donc ici vous voyez que je n'ai pas le plus 1. Donc ce qu'on fait en général, on peut conseiller aux élèves, c'est ici de laisser un petit peu d'espace. C'est à dire que j'ai mon plus Y2 voilà. Et de rajouter ici donc le plus 1. Mais comme je rajoute plus 1 je dois enlever. Donc je fais plus 1 moins 1. Les trois premiers termes ici vont se regrouper pour former X moins 1 au carré. Et donc j'ai ce moins 1 ici. Il me reste maintenant juste à mettre ça soit formé X moins 1 au carré plus Y moins 0 au carré égale. Donc le moins 1 j'ajoute un des deux côtés égale à 1 et 1 c'est le carré de 1. Donc je mets sous cette forme là pour bien que vous reconnaissiez les différents éléments de mon équation cartésienne. Alors on reconnaît ici donc X moins XI parce que XI c'est l'abscisse du point X et donc 1. On a bien X moins XI au carré. Ici j'ai Y moins YI. D'accord ? Ici j'ai un rayon au carré. Donc j'ai bien ici X moins XI au carré plus Y moins Y au carré qui est égal à R2. Donc je peux dire que M appartient, ça équivaut au fait que M appartient au cercle de centre I, coordonnées donc 1, 0 et de rayon 1. Et ça, on peut le dire autrement, c'est que M appartient au cercle de diamètre AB. Ce qu'on avait trouvé avec notre méthode vectorielle et la relation de Schall. Voilà, donc très joli exercice. Des grands classiques, ce n'est pas très très compliqué, mais quand on n'a pas l'idée, c'est difficile. Voilà, vous voyez il y a plusieurs méthodes. Une méthode vectorielle, une méthode analytique avec un beau repère. Voilà, exercice donc terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.